Le projet social du CCAS de Besançon s'est construit dans un contexte particulier avec une année 2014 charnière, un plan d'économie décidé par le gouvernement demandant des efforts budgétaires aux collectivités territoriales. Le maire de Besançon a demandé à ce que le CCAS de Besançon se recentre sur ses compétences. Les élus ont réaffirmé sur le mandat actuel le fait que les politiques sociales faisaient partie des quatre grandes priorités du mandat. Et c'est vrai que parallèlement le CCAS a développé son projet social, la ville elle suit effectivement le programme du mandat tel qu'il a été proposé par le maire et une des volontés des deux directions générales et des élus c'était effectivement de contractualiser tout ça dans le cadre d'un document de référence. Document de référence qui a donc été établi conjointement par la ville et le CCAS qui fixe les obligations, les moyens, les objectifs des uns et des autres. Le projet social du CCAS de Besançon c'est un projet stratégique majeur qui porte sur la période de 2015 jusqu'à 2020 et qui balaye l'ensemble des politiques sociales de la ville de Besançon. Mais également, et c'est ça qui est une originalité, le fait d'assumer pour nous l'axe gestionnaire qui est l'axe 5 de ce projet social. Et cet axe gestionnaire c'est un petit peu la donnée de base puisque dans toutes les politiques publiques que nous développons aujourd'hui il y a évidemment la constante des moyens financiers. J'ai demandé à mes équipes que nous travaillions sur un bilan de première année et dans la foulée puisque d'anticiper une fin de mandat 2015-2020, ce qui était réfléchi, anticipé et ce qui pouvait être mis en œuvre. Ce qui me semblait aussi très important c'était de sécuriser la subvention que la ville octroie au CCAS. Sans cette sécurisation il était difficile pour moi d'aller au devant des équipes et de leur dire voilà où nous en sommes, à périmètre constant, nous sommes assurés d'avoir jusqu'en 2020 cette subvention et nous pouvons travailler avec vous, partager ce projet. Alors je retiens 5 éléments essentiels de la méthodologie. D'une part une méthodologie qui a été mise en place en interne. Nous avons considéré que nous avions suffisamment d'expertise en interne, en particulier avec les services de la ville de Besançon. Deuxième chose, c'est une méthodologie essentiellement inspirée de l'évaluation des politiques publiques. Un travail sur les indicateurs, un travail sur les objectifs. Troisième élément, un travail qui a été fait en co-élaboration avec les élus. C'est une écriture fine et étroite entre la direction générale et les élus sur cette question. Quatrième élément, nous nous sommes beaucoup appuyés sur l'encadrement intermédiaire, notamment la mise en place d'un laboratoire des cadres avec tout de suite une réflexion dès le départ sur la déclinaison managériale du projet. Le laboratoire des cadres, c'était la réunion d'une trentaine de personnes qui sont cadres intermédiaires au CCAS de Besançon et qui se sont réunis pour décliner le projet social à partir des grandes orientations politiques qui avaient été définies préalablement entre les élus et la direction générale. Et donc, ça consiste principalement à une co-construction, une écriture participative de fiches actions. Et puis, cinquième dimension, un appui considérable sur quelque chose d'assez innovant qui s'appelle la recherche universitaire, puisque nous avons eu l'opportunité d'avoir un Thésard qui a travaillé pendant trois ans au CCAS sur la production de l'innovation sociale. Ce qui a été très important pour nous en tant que fonction support, c'est de partir de la contrainte budgétaire non plus comme un obstacle ou comme une limitation, mais comme une opportunité. Et là, ce qu'on s'est dit, c'est comment on fait ? On a moins, il faut réussir à faire aussi bien, mais peut-être qu'il faut faire maintenant les choses différemment, ne plus les faire tout seul, les faire avec des partenaires, réinventer nos façons de fonctionner. Donc ça, ça a été le départ. Et pour nous, au secrétaire général, on a en charge l'administration générale, les finances, le service études et entretien du patrimoine. Très concrètement, ça s'est décliné sous trois angles de travail. Le premier, c'est le pilotage financier, c'est vraiment le cœur de métier finance qui a été très important. Le pilotage de la masse salariale. Et puis enfin, un point qui n'est pas négligeable, même si ça relève plus du management, c'est le lien entre les fonctions support et les fonctions opérationnelles. Ce qu'on peut constater, d'une part, nous avons réussi à recouvrir un certain nombre de marges de manœuvre qui nous permettent d'engager des actions opérationnelles de service au public, des actions relativement innovantes. Donc ça, c'est quand même l'essentiel. La deuxième chose, c'est les rapports avec la ville-centre, qui se sont normalisés. Donc ça, c'est très important. Ensuite, nous avons eu une forme de climat social au sein du CCS qui s'est apaisée. Je pense en particulier à des pans entiers de services publics dont on a pu trouver une ligne beaucoup plus claire. Parlons par exemple du secteur de l'aide à domicile qui a pu trouver, donc on a pu réussir par exemple à déprécariser un certain nombre d'aides à domicile qui nous a permis de retrouver une forme d'apaisement social. Quatrième élément, ça peut être aussi également la question des changements organisationnels. On a eu notamment entre les services métiers et les services ressources. Et puis, cinquième peut-être dimension, c'est la question de l'ouverture à l'intercommunalité, puisque aujourd'hui, notre CCS est appelé par l'intercommunalité, en particulier la communauté d'agglomération, pour gérer un certain nombre de missions nouvelles. Et ça, c'est intéressant. Une des conséquences de l'axe 5 du projet social, ça a été les efforts de gestion importants qui ont été réalisés par le CCS. Et donc, un exemple concret de ces efforts, ça a été la participation du CCS à l'ouverture de la maison de services au public qui ouvrira à Planoise en janvier 2018. Concrètement, le CCS a réussi, grâce à l'ensemble du projet, à dégager 500 000 euros d'efforts de gestion. Cette maison des services au public était une volonté forte de M. le maire. Nous allons y accueillir la CAF, la CPM, un centre d'examen de la CPM, un point public, la mission locale, le CCS bien entendu, et plusieurs partenaires comme le Défenseur des droits, l'Association pour l'aide aux victimes d'infractions. Vu l'impact et le nombre de partenaires que nous allons y accueillir, elle peut avoir la labellisation Maison des services au public. Si j'avais quelques conseils à donner, je pense qu'il faut déjà aller voir, aller écouter, aller au-devant, faire un bilan, et comment associer toutes ces personnes à ce projet et impliquer aussi bien les administrateurs que les élus des autres délégations de la ville, travailler avec un directeur général des services, qui est quand même un personnage important au niveau de la ville, et puis être entourée, comme je le suis, d'une équipe de direction dynamique, volontaire, et qui travaille beaucoup et à qui je demande beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada